Musique Yahu tout le monde c'est Pichan et bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo favori Donc je me suis acheté pas mal de produits que je trouve assez intéressants Et dont j'ai eu envie de vous en parler tout simplement Par contre concernant les vidéos favoris je ne pense pas en faire tous les mois Mais par période, par trimestre par exemple Ça dépendra des achats que j'aurais fait dans la période en fait Voilà donc c'est parti pour mes favoris du moment Alors tout d'abord je vais commencer par vous présenter les produits que je me suis procuré dans la catégorie soins Donc on va commencer par ce savon visage liquide doux de chez Clinique Donc c'est un savon liquide ultra ultra moussant On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup Donc c'est pour les peaux sèches à mixte Il y a quand même 200ml je pense qu'il m'a coûté dans les 21€ par là Donc franchement ça va C'est pas la première fois que je me le procure Je l'ai déjà acheté il y a un ou deux ans à peu près Et je l'ai utilisé pendant 6 mois en fait Donc je l'ai utilisé le matin et le soir Une seule pression suffisait pour un lavage en fait Tout simplement Donc je le recommande vraiment pour les filles qui ont les peaux sèches Donc ça n'agresse pas du tout C'est très 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 doux parce qu'en plus d'avoir la peau sèche j'ai la peau sensible Donc ce savon il est juste parfait Je n'ai pas encore trouvé un autre savon aussi efficace que celui-là Donc il nettoie en profondeur Il n'agresse pas du tout la peau Et idéal pour les peaux sèches en plus Donc nettoyer une peau sèche en profondeur Que dire de plus que c'est juste magnifique Donc moi j'achète tout simplement Voilà Alors toujours dans les produits soins Pareil je me suis acheté cette crème Alors ce n'est pas une crème mais un gel Donc ils mettent quoi là ? Donc c'est un gel crème désaltérant intense Pour peau déshydratée Donc en général en été tout va bien J'ai toujours la peau sèche mais elle est moins sèche qu'en hiver Bon à Marseille ça va il ne fait pas très 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 froid encore Mais je commence déjà à ressentir Comment dire des changements au niveau de ma peau Donc elle devient plus sèche surtout vers le bas Donc en général quand il fait très 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 froid Je commence à avoir même des écailles et tout au niveau de là Le contour de la bouche en fait Et tout simplement parce que j'ai une peau extra sèche Et il ne faut surtout pas que j'oublie de m'hydrater la peau J'aime pas trop utiliser de crème sous forme de lait Vous voyez sur mon visage parce que voilà j'ai horreur d'avoir ce film gras Le soir ça ne me dérange pas du tout Donc par exemple pour ma crème de nuit j'utilise un lait tout simplement Mais ça en journée c'est juste waouh en fait Ce gel il n'y a pas du tout de film gras C'est très 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 léger Je vais vous montrer à peu près la texture Franchement c'est très très léger Pas besoin d'en mettre beaucoup J'en mets juste un peu ici C'est juste waouh J'ai vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup Là je pense même en avoir mis un petit peu trop Vous trempez juste votre doigt Vous en mettez comme ça Et vous allez voir C'est pas besoin d'en mettre beaucoup Ça fait son job en fait Ça hydrate super bien la peau Donc voilà Moi j'achète Toujours dans la catégorie soins Je me suis procuré cette brosse nettoyante pour visage De chez Remington Donc déjà c'est une marque que j'apprécie énormément Et je me suis dit pourquoi pas la tester en fait Elle coûte pas aussi cher que les autres brosses qu'il y a sur le marché Elle m'a coûté dans les 55 euros à peu près Donc voilà comment elle se présente Elle vient dans cette petite trousse blanche Qui est une trousse normale Mais je trouve ça pratique Par exemple si on l'emmène en voyage Ce genre de choses en fait On peut la mettre à l'intérieur C'est super pratique Et donc elle Elle est fournie avec trois brosses différentes Donc une brosse Qui permet d'exfolier Je vous la montre de plus près Donc cette montre Qui permet d'exfolier Avec cette brosse Qui est fournie en fait par défaut C'est celle qu'il faut utiliser pour les peaux normales En fait Celle là Et la dernière brosse Donc c'est celle que j'utilise Pour les peaux sensibles Donc bien entendu Je les garde dans la trousse Les brosses C'est vachement pratique Au moins Je ne vais pas les perdre Donc elle est fournie Également avec un chargeur Donc Bon depuis que je l'ai Je ne l'ai pas encore chargé Donc Avec le chargeur Bien entendu Qui est fourni avec Et voilà Mais moi J'en ai pas besoin Pour l'instant Donc je mets tout Dans la trousse Par contre On ne peut l'utiliser Qu'une fois par jour Par mesure de précaution En fait Elle est waterproof Donc on peut l'utiliser Dans le bain Mais il ne faut pas totalement l'immerger Quelque chose comme ça Moi non plus J'ai pas très bien compris Si elle est waterproof Ça peut dire qu'on peut l'immerger Pour moi Mais bon Donc on peut l'utiliser Sous la douche Mais pas dans la baignoire Voilà C'est ce qu'il faut comprendre Il y a trois puissances différentes Donc La une Deux Beaucoup plus fort Et trois Encore plus fort Voilà Et vous avez Vous avez ici Donc Pour savoir A quelle puissance vous êtes Donc si je la mets A une Vous voyez Il y a une petite lumière En fait Qui s'allume Juste là Là où il y a Un seul point Ensuite A deux Ça va venir là Et la puissance 3 Ça va venir ici Donc au moins Vous saurez Vous voyez C'est allumé En fait Je ne sais pas Si vous arrivez à voir Je vais peut-être Éteindre ça Vous voyez C'est allumé Bien entendu Dans ma routine Je l'ai intégré Je l'utilise Après Mettre Démaquillé Donc en général Je me démaquille D'abord avec de l'huile Démaquillante Ensuite je passe Un petit peu D'homicellaire Sur un disque de coton Et je me rends compte En fait Qu'après tout ça Il y a toujours du maquillage Depuis que je l'ai En fait Je me démaquille totalement Il n'y a plus rien après Et voilà Donc je suis très contente De l'avoir Et surtout De l'avoir eu A 50 euros A peu près Au lieu de 200 De 150 De 200 Comme les brosses Qu'il y a actuellement Sur le marché Je ne comprends pas Ces prix Bref Donc voilà Alors maintenant Nous passons A la catégorie Maquillage Alors dans cette catégorie Je vous présente Ce Enfin je ne vous présente Plus même Ce contour kit De chez Anastasia Beverly Hills Que je me suis procurée Chez Sephora J'ai choisi la palette Teint to Deep Donc de moyen à foncer Tout simplement C'est C'est la plus foncée Des trois palettes Et nous avons Ces couleurs là A l'intérieur J'utilise cette couleur là Pour mon contour Qui est la couleur Earth Et de temps en temps Si je vois que ça ne se voit Pas énormément J'utilise cette couleur là Qui est la couleur Expresso Voilà Et Bah c'est tout Celle-ci Celle-ci Je ne l'utilise pas vraiment Parce que c'est un petit peu Orangé Et ça du coup C'est un blush Donc Par contre Je n'ai aucune couleur Pour fixer mon anti-cerne Donc de couleur Très claire Mais après C'est pas grave Mais bon Je préfère Que d'avoir des couleurs Que je ne vais pas du tout Utiliser en fait Donc voilà Les couleurs sont très jolies Et voilà Très pigmenté aussi Bah c'est Anastasia Beverly Ils font dans la qualité Donc D'où ses prix Donc voilà Je n'ai absolument rien à dire Par rapport à cette palette Elle est bien Alors toujours Chez Anastasia Beverly Je me suis acheté La Glow Kit En fait je l'ai acheté Il y a à peu près 6 mois Elle n'était pas encore disponible Chez Sephora Mais uniquement Sur le site officiel De chez Anastasia Beverly Donc je ne vous dis pas Combien je l'ai payé Je pense l'avoir payé A peu près 80 euros Donc la palette Côtait 35 dollars Il y avait des frais De 25 dollars à peu près Et lorsque je l'ai reçu Il fallait payer Des frais de douane Quelque chose comme ça De 28 euros Donc en gros Au lieu de l'avoir Pour 35 dollars Je l'ai eu à Enfin 35 dollars Ça fait combien en euros ? Ça fait quoi ? 32 euros A peu près un truc comme ça Et du coup Je l'ai eu à 80 en fait Donc du coup Je l'ai un petit peu Laissé à l'abandon Parce que ça m'a saoulé D'avoir payé 80 euros Pour cette palette Même si je la trouve géniale Et du coup Je l'ai ressortie Voilà Et je l'ai redécouverte Tout simplement Et elle est magnifique Cette palette Donc je vais vous montrer Les couleurs Qu'il y a à l'intérieur On a les 4 Highlighters Qui sont très 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 jolis Ces deux là Je les utilise pas vraiment Parce qu'ils sont Ils sont rosés Donc Je sais pas J'ai du mal à les utiliser Mais celui là Qui fait bronze Et celui là Un petit peu Couleur champagne Je les utilise tout le temps Souvent Souvent je les combine aussi Alors Comme autre Favorit De cette catégorie Beauté maquillage Et tout ça J'ai ce bronzer De chez Too Faced Il est tellement doré Que je sais pas Si vous arriverez à voir Franchement Franchement C'est ma marque De cosmétiques préférée Tout simplement Parce que leurs Packaging Sont trop 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 Cute Kawaii Mais un truc de dingue En fait Et je pense que c'est La première raison Pour laquelle je l'ai acheté C'est d'abord à cause Du packaging C'est pour les peaux Métissées à foncer Et aussi Ils sont super bons Ils sont le chocolat C'est un truc de dingue Ça sent le chocolat Donc voilà Comme autre favori J'ai cette palette De chez Morphe C'est la 9B Pardon C'est une palette Avec des blushs A l'intérieur Et les blushs Sont très Super Mega Pigmentés Il faut surtout pas En mettre beaucoup Sur son pinceau Parce que Après pour estomper C'est un petit peu compliqué Et bien sûr Ma couleur préférée C'est celle-ci Un petit peu orangé Rosé Orangé Je sais pas quoi En tout cas J'aime beaucoup Cette couleur Voilà Donc elle est super bien Cette palette Elle coûte pas très 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 cher Je pense qu'elle m'a coûté Dans les 17 euros Je vous disais Qu'ils étaient très très pigmentés Je vais juste vous montrer A peu près La pigmentation Des blushs C'est un truc de dingue En fait Il faut vraiment pas En mettre beaucoup Voilà Sinon après Pour estomper Et c'est un petit peu compliqué Quoi Vous voyez comment ils sont pigmentés C'est dingue Allons continue Alors comme autre favori J'ai à vous présenter Ou pas Le L'anti-cerne De chez Nars Le cream Le radiant cream concealer Moi je l'ai pris En teinte caramel Je trouve vraiment Que ce concealer Il est Il est génial Il se travaille Très très facilement Donc On a pas besoin D'en mettre des tonnes Juste un petit peu En dessous de l'oeuvre Et des petits traits Comme ça Et Avec une beauty Avec une beauty blender Ou alors avec un Un pinceau Pour fond de teint Je sais pas Parce qu'il y a des personnes Qui n'utilisent pas forcément Des beauty blender Enfin une éponge Donc voilà C'est facile à appliquer Et Le rendu Il est très 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 joli Il faut juste bien choisir Sa teinte Tout simplement Donc moi j'ai pris La teinte caramel Que je trouve Un petit peu Foncée Mais bon C'est pas grave Il est bien quand même Et Par contre Il coûte quand même Presque 30 euros 29, 90 Ou 95 Je sais pas Il coûte quand même Assez cher Voilà Pour un concealer Après c'est vrai Qu'il vaut le coup Mais bon Il coûte un petit peu cher Quand même Il fait vraiment bien Son job Il est facile à utiliser Et Le rendu Est un peu plus naturel Qu'avec les autres concealers Alors Comme autre favori J'ai ce crayon De chez Colourpop C'est un crayon pour sourcils De chez Colourpop Donc c'est Colourpop Brow Pencil Après la teinte Je ne m'en souviens plus du tout C'est un marronneau Mais ce n'était pas le marron Le plus foncé En fait C'était celui avant Donc c'est marron Mélangé avec un rouge Brique C'est ce que j'ai utilisé Aujourd'hui Donc vous voyez que Le rendu est assez naturel Voilà ce que ça donne Swatché sur ma main En tout cas Parmi tous les crayons A sourcils Que j'ai pu utiliser Dans ma vie Je n'ai jamais rencontré Un crayon comme celui-ci Il est génial Franchement je ne sais même pas Quoi dire par rapport à ça Il est juste génial C'est tout Le rendu est vachement naturel La mine Elle est toute fine Mais toute Toute fine Elle est toute petite Je pense que c'est Ce qui facilite aussi Le traçage En fait Je vous la montre Vite fait Vous voyez Elle est toute fine Tellement petite la mine Ça facilite vraiment Le traçage Ensuite Donc on passe A ce liner De chez De chez Sephora C'est celui que j'ai utilisé Aujourd'hui Alors Je ne vous le cache pas J'ai énormément de mal A tracer Mes traits de liner Et avec celui-ci Je ne rencontre Aucun souci En fait En général Je fais des gros traits Je suis obligée de rectifier Avec un coton Mais avec celui-ci Tout va bien En fait Parce que Vous voyez La mine Elle est pointue Pour les débutantes Pour celles qui ont du mal A tracer leurs traits de liner Je vous conseille Ce liner De chez Sephora Je pense qu'il m'a coûté Dans les 10 euros Et voilà Je pense que je le rachèterai Comme autre favori Donc Je vous présente Ce Mascara De chez Clinique Malheureusement Il n'est pas du tout Commercialisé Donc on l'offre En tant qu'échantillon Je pense On l'offre en général Lorsque vous achetez Des produits Clinique De plus de 60 ou 70 euros Quelque chose comme ça On vous l'offre Et Franchement Après le volume million De chez L'Oréal Je préfère celui-ci Il est bien Après je ne sais pas Si c'est psychologique Si C'est parce que je vois Que c'est un C'est un mascara De chez Clinique Mais Franchement J'ai vraiment l'impression Qui m'abîme pas du tout Les cils J'en perds pas Quand je me démaquille Il s'en va Tout seul J'ai pas besoin De trop frotter Vous voyez Et Au niveau de l'application Pareil Ça ne fait pas du tout De paquet La brosse Elle est assez rigide Je vais vous montrer La brosse Ouais Vous voyez la brosse Elle est assez rigide Et tout Pourtant Elle n'a rien de spécial Mais Je sais pas Je sais pas Je sais pas Pourquoi ça fait ça Les cils sont Sont vachement Travaillés Enfin Ils sont bien séparés Ils sont bien allongés Ça fait pas du tout De paquet Pareil pour les cils du bas Euh Je comprends pas en fait Je sais pas si c'est psychologique Si je me fais des films Parce que je vois Que c'est un C'est un mascara De chez Clinique Mais en tout cas Après le Volumillion Franchement Volumillion De chez L'Oréal Franchement c'est Il est dans mon top 3 Voilà Et c'est ce que j'ai utilisé Aujourd'hui Donc je vais essayer De vous faire un plan De mes De mes cils Après j'ai des cils Bizarres Parce qu'ils touchent Ma paupière Supérieure Là vous voyez Euh Et c'est pour ça Que j'utilise jamais De faux cils Parce que j'ai du mal A les mettre Alors ensuite Comme autre favori Toujours Dans la catégorie beauté Donc je vous présente Cette palette Que j'ai utilisée Je pense dans Une ou deux De mes vidéos Déjà C'est une palette De chez Neve Cosmetics C'est la palette Intensissimi Donc lui C'est italien Et ce que j'aime Surtout dans cette palette En plus D'avoir des couleurs Magnifiques Regardez moi ça En plus d'avoir Une pigmentation De dingue Non mais regardez moi ça Sérieusement Regardez ces couleurs En plus moi Qui adore les couleurs Avec ça Je suis servie Franchement Donc swatcher Ça donne ça Allez même Le jaune Il se voit C'est un truc de dingue Cette palette En plus d'avoir D'aussi belles couleurs Pigmentées Ce sont des fards Naturels Voilà Donc derrière Bien sûr Vous avez Les composants Les ingrédients Et voilà Vous avez un petit signe Là Qui vous dit Que c'est naturel Ce sont des produits Naturels Il n'y a aucun produit Chimique Et je trouve ça Génialissime Alors toujours Dans la catégorie Beauté Maquillage Et tout ça Je vous ai fait Une vidéo swatch De ces rouges à lèvres Donc il y en avait d'autres Mais ce sont mes 3 favoris Donc si vous voulez Jeter un coup d'oeil Je vous mets le lien Tout en haut Et également En barre d'infos Pour revoir cette vidéo Swatch Donc parmi Tous ces rouges à lèvres Que je vous ai swatché Ce sont mes 3 préférés Je vous les ai swatché Swatché Donc je vous les ai swatché Jusque Juste Je vous les ai swatché Juste ici Vous avez la couleur Guess Voilà Qui est un violet foncé La couleur Limbo Qui est un marron 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 quoi Et la couleur Lax Qui est un rouge Bordeaux Foncé Marronné Voilà Là j'ai du mal En ce qui concerne La description des couleurs Mais bon Vous voyez au moins Et pour terminer La catégorie beauté Je vous présente Cette petite trousse Qui contient des pinceaux De chez Zoéva Que je me suis procuré Sur le site De Beautiste Et à l'intérieur On a Les pinceaux Que je trouve Super joli Et donc Je me suis acheté En plus Ce pinceau J'ai trouvé joli Tout simplement Donc il est comme ceci Alors la catégorie Beauté maquillage Est terminée On passe à la catégorie Autre Je sais pas du tout Comment l'appeler Mais je vais tout simplement Vous présenter Mes autres favoris Que ce soit mes lectures Mes mangas Mes films Ce genre de choses Donc c'est parti Donc comme Autre favoris Je vous présente Ces trois livres Ces trois bandes dessinées Je pense qu'il y en a Plusieurs qui connaissent déjà C'est Aya de Yokougon Je suis vraiment contente D'avoir ces trois premiers tomes Il m'en manque encore trois Donc les trois derniers Alors je les ai achetés Tout simplement Parce que Il y a trois ans C'était en 2013 Oui il y a trois ans Donc en 2013 Lorsque le film d'animation Est sorti Je l'ai regardé J'ai trouvé ça génial L'histoire était vraiment magnifique Je me suis reconnue Dans plusieurs situations Enfin pas moi personnellement Mais mon pays Voilà Parce que ça parle de Ça parle d'une jeune fille De 17 ans Qui souhaite évoluer dans la vie Être indépendance Ne pas être femme au foyer En train de faire le ménage S'occuper des enfants Tout ça Elle souhaite tout simplement Être médecin Donc continuer ses études Aller à l'université Ne pas lâcher Vous voyez Alors que sa famille A une toute autre mentalité Donc son père par exemple Souhaite Qu'elle se marie Avec un riche Un fils de riche entrepreneur Un directeur De je ne sais pas Quelle entreprise Là Voilà une entreprise Qui fabrique Des bières Voilà Et du coup Elle n'est pas du tout d'accord Elle est tout le temps En conflit avec son père A cause de ça Et voilà Donc ça parle en fait De plein 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 De sujets super intéressants Et malheureusement Le film d'animation Il n'est pas du tout complet C'est pas du tout La fin de l'histoire Donc j'avais tellement envie De connaître Ce qui se passerait Après Qu'est-ce qui allait arriver A Aya justement Et à ses amis Ses meilleurs amis Fanta Et Bento Je ne sais plus les noms Mais voilà C'est tellement bien écrit C'est tellement bien dessiné Donc l'auteur De Aya de Yopugon C'est Marguerite Aboué Et celui qui dessine Donc l'illustrateur C'est Clairant Oubréry Voilà Et en plus Dans la BD Vous voyez Déjà ça se présente comme ça Le format il est génial Baisse un peu chérie s'il te plaît Le format il est génial A l'intérieur Vous voyez C'est trop joli C'est genre un tissu quoi En wax Un truc comme ça Et c'est trop joli Après bien sûr Vous avez Bah l'histoire Et la BD Elle est en couleur C'est génial C'est trop trop bien dessiné Franchement Je me reconnais trop dedans Dans ce Dans ces histoires là Parce qu'il y a tellement de choses Qui se passent dedans Donc à la toute fin Vous voyez Vous avez Le bonus Ivoirien Où on vous présente Le lexique Pour mieux comprendre L'histoire Par exemple Un galérien C'est un jeune homme Qui a du temps à perdre Un génitaux C'est un jeune homme Qui a de l'argent A gaspiller Voilà Avec les femmes Et tout ça Gazer C'est sortir S'éclater en boîte Ou ailleurs Euh Il y a quoi encore Une gazelle C'est une jolie fille C'est trop marrant Le maki C'est un restaurant pas cher En plein air Où l'on peut danser Le bolger C'est les fesses Le pétou Les fesses aussi T'as sa balle Les fesses aussi Une gardienne C'est une femme mariée Mais c'est tellement drôle Après vous voyez Vous avez là par exemple Comment attacher son pagne Et en dessous Comment attacher son foulard Il y a des recettes aussi La sauce arachide Il y a la recette juste là Et justement Dans chaque tome Il y a ça Donc là voilà Vous voyez la couverture Et tout Là c'est le tome 2 Donc pareil A la fin Vous avez le lexique Là par exemple Comment attacher le pagne Comment attacher son bébé au dos Avec le pagne Ça c'est la recette de quoi Le quai de genou de poulet La recette du quai de genou de poulet Juste ici Mais franchement C'est un truc de dingue quoi Elle est trop forte cette dame Le tome 3 Vous voyez Je dirais vraiment un pagne C'est dingue C'est trop joli Je regrette pas du tout Et j'ai vraiment hâte D'acheter les 3 Les 3 derniers Pour que ma collection Soit complète Donc voilà Ce qui m'a vraiment touchée Dans cette histoire C'est parce que Ça parle de l'Afrique Et qui dit Afrique Qui dit Problème d'inégalité Dans Entre les populations Donc il y a des personnes très riches Des personnes très pauvres Des problèmes de corruption On parle de plein de sujets comme ça L'homosexualité La polygamie Le J'allais dire la bordellerie Mais oui c'est un petit peu ça En quelque sorte Ces jeunes filles qui cherchent Qui se vendent Pour avoir De quoi manger Ce genre de choses Ou alors qui se vendent tout simplement Pour avoir de l'argent Pour le plaisir Voilà Ça parle aussi de ces jeunes filles Qui sont prêtes à tout Par exemple Pour Pour venir en Occident Pour aller en Occident Voilà Donc ça parle de plein de sujets comme ça De l'avortement Et Je trouve ça assez intéressant Donc si vous avez l'occasion N'hésitez pas A A les acheter Ils m'ont coûté 17 euros Chaque tome 17 euros Et Je pense que vous pouvez les trouver à la FNAC Ou dans n'importe quelle librairie Moi j'ai acheté Dans une librairie Une toute petite librairie A côté de chez moi Les tomes n'étaient pas du tout disponibles Mais je les ai tout simplement commandés Donc voilà Donc n'hésitez pas C'est vachement intéressant Voilà Je vais vous parler de quelque chose Que j'aime énormément Ce sont les yaoi en fait Ah mon dieu So funny quoi Toujours pour rester dans la catégorie Autre Et toujours Manga Bande dessinée Et tout ça Je vais vous parler de ces deux mangas Que j'adore énormément Et en fait Ce sont des yaoi Les yaoi Ce sont des boys love Boys love Donc ce sont des garçons qui s'aiment Donc vous l'aurez compris Ce sont des mangas qui racontent Des histoires romantiques Entre hommes On va dire ça comme ça De la romance De la romance entre hommes Voilà Donc c'est L'amour te va si bien De Rie Anjo C'est l'auteur du manga Et celui-ci C'est Après l'orage De Shoko Idaka Ce sont mes deux mangas préférés Dans les boys love Bien sûr J'adore Leurs histoires Donc Après l'orage Alors je vous lis vite fait le résumé A l'arrière de celui-ci Après l'orage Donc Sakaki Celui qui est juste là Il se s'est listé d'une relation Sans sentiment Avec un autre homme Pourtant Lorsqu'il se réveille Chez Okada Donc celui qui est en dessous Là oui Après une soirée bien arrosée Il semble plus troublé Qu'il ne le voudrait L'histoire sincère De deux cœurs Chavirée Par un amour compliqué Voilà Donc l'histoire Elle est vachement intéressante C'est super bien dessiné C'est super bien raconté L'auteur franchement Elle est géniale Voilà Par contre C'est en noir et blanc Mais bon Ça ne me gêne pas beaucoup Donc voilà C'est de la romance Entre hommes Je ne sais pas trop Qu'à vous dire Par rapport à cette histoire C'est à dire que celui-ci Il est en relation Avec un autre homme En ce moment Enfin il a un copain Mais sans sentiment Et tout d'un coup Il rencontre Un nouveau partenaire Enfin c'est un responsable D'une autre D'une autre boîte On va dire Et du coup Ils sont obligés De travailler en collaboration Pour monter un projet Un truc comme ça On va dire ça comme ça Voilà Et du coup Enfin lui il est plus âgé Et du coup Il tombe sous le charme De celui-ci Après une soirée Bien arrosée Tout simplement Et justement Après cette soirée Ils se rendent compte Qu'il est Qu'il est en train De tomber amoureux de lui Et qu'il veut Plus qu'une relation De collaborateurs En fait Voilà Le deuxième Il est encore plus intéressant Trop trop mignonne Comme histoire Parce qu'en plus Ce sont des lycéens Donc C'est super bien dessiné C'est un truc de dingue Le titre C'est L'amour te va si bien De Rie Anjo Donc ça parle tout simplement De deux lycéens Ils sont dans la même classe Donc celui-ci C'est le beau gosse De l'école Du lycée Ils sont en terminale Tous les deux Non Lui il est en terminale Et lui il est en première Donc c'est le beau gosse Du lycée Tout ça Et Tous les yeux sont braqués Sur lui Que ce soit les filles Ou les garçons Mais Mais lui Comment dire Il est un petit peu Sado On va dire Il est un petit peu sadique Et du coup Ces filles qui tournent autour de lui Ne l'intéressent pas du tout En fait Il en a marre Et du coup Lui Qui est Qui est son 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 Kowai Donc son junior En fait Dans un club Ou un truc comme ça Si je m'en rappelle bien Il Bah Lui il est maso Donc du coup Lui ça lui plaît Il est pas gay à la base Lui Il est pas du tout gay à la base Mais Le comportement de celui-ci Le fait qu'il soit grand Mais maso Lui plaît Étant donné que lui C'est un sadique en fait Voilà L'être Sonekawa Le capitaine du club De son lycée Depuis le collège Il est attiré par le délégué De la classe Par le délégué de classe Le beau Shoujo Kaji Pour être encore plus proche de lui Il se porte au volontaire Pour devenir son bras droit Timide et coincé Il n'ose pourtant pas lui avouer Ses sentiments L'amour viendra-t-il S'installer dans sa vie Je vous montre vite fait Comme autre favori du moment J'ai ce petit coffret DVD Donc c'est C'est un coffret avec 3-4 DVD Histoire de fantôme chinois Juste là C'est un coffret que je me suis acheté Il y a 5 ans à peu près Mais que j'ai redécouvert Il y a quelques jours C'est franchement C'est un coffret de dingue Il m'a coûté 50 euros Je l'ai acheté à la FNAC Et je ne regrette pas du tout J'aime beaucoup ce pays En fait la Chine J'aime beaucoup leurs histoires Les histoires de fantômes Un peu bizarres J'aime bien aussi Les films d'horreur thaïlandais Je trouve que c'est vachement Bien Comment dire Interprété Les acteurs sont excellents Tout simplement Japonais aussi Coréens Je ne pense pas en avoir regardé Des films d'horreur Mais en tout cas Chinois Thaïlandais C'est les meilleurs Et japonais J'adore Donc celui-ci C'est histoire de fantôme Chinois C'est assez traditionnel C'est pas vraiment C'est pas très très moderne En fait Mais c'est ce que j'aime En fait Tout simplement C'est ce que j'adore En fait Dans 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 ces films Dans ces films D'horreur chinois C'est vraiment C'est vraiment qui garde Dans les films Ce côté traditionnel On a pas l'impression De Que le film a été tourné En 2016 En fait Et je trouve ça Vachement joli Donc voilà L'héroïne Donc ça se présente comme ça A l'intérieur Il y a un petit livret Avec les histoires Parce qu'il y a 4 histoires Mais toujours avec les mêmes acteurs Donc je trouve ça sympa aussi Donc vous avez un petit Un petit livret Avec les explications Si on en a besoin Avec quelques Vous voyez un petit peu Le genre de film Je trouve ça Trop trop bien Le maquillage Est super bien fait C'est un truc de dingue Je trouve ça Trop trop bien Ce genre de film Et Les visages pâles Blancs Comme ça Je trouve ça trop bien Est-ce qu'il y a autre chose Vous voyez Donc dedans Vous avez des explications Sur l'histoire De qui et quoi Regardez moi ça Je vais pas vous faire Forcément Je pourrais pas Je saurais pas vous faire De résumé en fait Parce qu'il y a plusieurs Histoires dedans Je pense qu'il y en a 4 Ça parle tout simplement D'histoire avec un fantôme Il y a toujours une fille Dedans Une jeune fille Super jolie Un jeune homme Donc soit Il tombe amoureux D'un fantôme Sans savoir que c'est un fantôme Ensuite il se retrouve Dans le monde des fantômes Soit c'est C'est la jeune fille Qui meurt Et du coup Le mec Qui décide d'aller La récupérer Dans le monde des fantômes Toujours des trucs Un peu bizarres Comme ça Donc en général C'est toujours ce couple là Et Et il y a toujours Un méchant dans l'histoire Où est-ce qu'il est le méchant ? Il y a toujours Un méchant dans l'histoire Voilà il est là Donc soit c'est le père De la fille Soit c'est le fantôme Le roi des fantômes Quoi on va dire Ah il y a aussi Un moine Là Pour chasser les mauvais esprits Tout ça Donc voilà Si ça vous dit N'hésitez pas Ce petit coffret Il est disponible à la FNAC Voilà Histoire de fantômes chinois Voilà Donc c'est tout Pour mes favoris du moment C'est tout pour la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'oubliez pas De me laisser des petits pouces Vers le haut A me laisser également Des commentaires en bas Et Voilà Pour tout simplement Me donner vos impressions Pour me dire ce que Vous utilisez Et que vous appréciez Un petit peu comme moi Ce que vous utilisez Et que vous n'aimez pas du tout Ce que vous n'utilisez pas Et que vous aimeriez utiliser Je ne sais pas Moi dites ce que vous voulez Ce que vous aimeriez voir aussi Est-ce que vous êtes comme moi Fan de yaoi Fan de manga Fan de boys love Est-ce que vous connaissez Aya de Yopougon Est-ce que ça vous dit De le regarder De le lire Tout simplement Donnez moi vos impressions Voilà 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 Donc écoutez Moi je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Et d'ici là Portez-vous bien Djamé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et d'ici là